Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme dans toutes mes vidéos, je suis toujours heureuse de vous retrouver, pardonnez ma tête un peu voilà avec mon bras, mon coude, si vous avez suivi mon dernier weekly vlog, enfin un de mes weekly vlog je vous le mettrai ici, je me suis fait mal au bras, enfin j'ai des points de structure et du coup j'arrive pas trop à me coiffer donc en ce moment mes coiffures sont aléatoires, donc pardonnez-moi aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis, oui en fait une de mes abonnés que j'ai pu rencontrer une fois à Marseille m'a dit tiens j'ai des échantillons du concealer Better Than Sex si tu veux tu peux tester et tout parce que j'aimerais bien le tester avant de le craquer ou pas, je ne sais pas encore si je vais l'acheter, elle me dit si tu veux je te les envoie et tout, pas de soucis, pourquoi pas, moi je devais lui envoyer aussi un petit truc qu'elle voulait, un truc pour les sourcils, d'ailleurs l'enveloppe est encore là, mais voilà je me suis dit bon ça allait se passer dans une petite enveloppe et voilà ce que je reçois clairement ce n'est pas une enveloppe, on est d'accord, vous l'avez vu dans mon dernier wiki vlog aussi Aurélie tu as été un peu folle et en fait elle me dit non ce n'est pas un gros colis, il y a beaucoup de cartons pour caler, oui mais il y a quand même pas mal de petits cadeaux et du coup ça me dérangeait d'ouvrir ça sans la caméra en fait quand je reçois des colis de vous, de votre part, même si j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas souvent quand je reçois avec des abonnés avec qui je parle vraiment beaucoup parce que Aurélie du coup c'est plus vraiment un abonné enfin c'est un abonné mais en plus de ça on papote beaucoup et c'est presque comme une amie, une copine quoi, une bonne copine du coup j'ai hâte de la retrouver d'ailleurs quand je passerai à Marseille, j'espère la voir, vraiment c'est sûr, en tout cas quand je viendrai à Marseille je lui ferai un petit clin d'oeil, je lui dirai tiens je suis dans le coin mais bon bref, j'aime bien filmer ça avec vous parce que je me dis qu'elle elle pourrait avoir ma réaction en direct et puis ça me fait plaisir de partager avec vous quand j'ai des petits cadeaux comme ça un peu dans un swap, une style de swap surtout que j'avais trop envie d'un swap, là en ce moment je suis en mode j'ai trop envie d'un swap, je sais pas pourquoi pourtant j'en ai un en cours qui va pas tarder, je sais pas pourquoi j'adore donc merci Aurélie déjà du fond du coeur, elle m'a mis une petite carte comme ça qui est trop choupie qui annonce l'été clairement donc je vais ouvrir je pense des petits cadeaux avec vous, il y a des cadeaux je pense pour mes enfants, j'ai cru voir les prénoms de mes enfants donc je vais ouvrir ça et si je peux j'intégrerai une photo ou une réaction de mes enfants aussi mais clairement Aurélie sans avoir rien ouvert je te remercie du fond du coeur mais fallait vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas d'ailleurs je vous remets ici ma petite vidéo aussi ou ma petite Mylène qui est une abonnée aussi depuis 4 ans maintenant qui m'envoie des colis de temps en temps mais du coup je la remercie aussi du fond du coeur enfin je vous remercie tous d'être parmi vous, oui c'est le moment émotion bref on commence, voici le premier cadeau que je découvre c'est de la marque Palais d'été et si vous m'avez suivi sur Instagram, il n'y a pas très longtemps quand j'ai pu me faire une petite virée shopping je suis allée au Palais d'été et j'ai acheté du thé j'adore ce thé, c'est vraiment une grande marque de thé je trouve là c'est un thé noir montagne bleue pour toute la journée à la rhubarbe aux fruits rouges alors ça a l'air divin comme ça, rhubarbe fruits rouges ce sont des goûts que j'aime beaucoup je ne suis pas ultra fan du thé noir mais là avec rhubarbe et fruits rouges pourquoi pas je pense que même mon mari va l'utiliser et pour aller avec elle a mis deux petits thés comme ça qui sont dans le paquet donc merci, j'adore elle m'a mis aussi un livre, je vous montre un peu il y en a un troisième de la marque Palais d'été elle m'a mis une petite gourmandise, je ne connais absolument pas cette gourmandise je ne sais pas si vous connaissez ou pas c'est une paille à mettre dans le lait je pense et ça donne le goût de chocolat et c'est donc à base de chocolat et en même temps de straw, ça doit être framboise non ? alors là je ne connais absolument pas ce truc là mais ça ne sera peut-être pas pour moi mais peut-être plus pour ma fille mais ça a l'air super intéressant, paille avec granules de sucre au goût de chocolat pour aromatiser le lait et bien écoutez, je ne connais absolument pas je testerai puis ma fille aussi elle m'a mis dans sa petite lettre qu'elle m'avait envoyé un livre de Virginie Grimaldi qui lui a vraiment beaucoup plu et comme elle m'a dit dans sa petite lettre elle a envie de le partager avec moi puisqu'elle m'adore ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs j'aime beaucoup cette auteure mais ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le livre d'elle je crois que j'en ai un à la maison d'elle mais je ne sais plus comment il s'appelle le livre un de ses premiers je crois donc il s'appelle quand nos souvenirs viendront danser de la marque de l'édition Fayard je ne connais absolument pas mais je crois que j'en ai entendu pas mal parler donc je suis ravie parce que ben voilà c'est le genre de choses que oui en ce moment je ne vais pas m'acheter particulièrement parce que j'ai tellement pas le temps de lire que forcément je ne vais pas pourtant Elodie de la chaîne Elodie Moitou me donne vraiment envie avec tous ses livres et toutes ses sagas et tout ça mais j'aimerais tellement juste avoir du temps pour lire du temps même si je pourrais le soir prendre 10 minutes et lire si mon crapouillot le voulait bien parce que bon c'est pas gagné pour l'instant il ne fait pas encore ses nuits donc mais voilà merci je vais l'entamer très prochainement comme ça je pourrais t'en dire mon avis mais je suis trop trop heureuse ça me fait plaisir je vais pouvoir le mettre dans ma chambre et essayer de le lire un petit peu tous les soirs en fait je vois qu'elle avait mis une enveloppe comme ça je pense que c'était ça qu'elle devait m'envoyer à la base cette enveloppe et qu'elle a après complété par Flanke je pense que c'est ça Aurélie c'est ça oui je pense que c'est ça parce qu'il y a une autre lettre dedans petit message pour toi non de rien mais en fait t'avais fait cette enveloppe avec ses petits échantillons premiers puis après t'as décidé d'agrémenter de plein d'autres choses je ne comprends pas bon en tout cas merci pour ton petit mot alors elle me demande si mon bras va bien oui ça va mieux mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai du mal à le plier et tout donc elle m'a mis plein de petits échantillons dont les échantillons donc c'est un de Fenty pourquoi pas tester vu que je ne suis pas extrêmement fan de cette marque mais je n'ai jamais vraiment testé ah vu que j'ai l'air fatiguée on a presque ce qu'elle m'a dit un petit masque pour les yeux donc ça c'est top et donc les petits échantillons là du Born This Way bah écoute je vais tester je vais tester on verra bien si les couleurs me vont mais je vais tester et je vous dirai prochainement si je l'achète ou pas en tout cas merci déjà enfin juste m'envoyer ça t'étais pas obligée de m'envoyer d'autres choses vraiment ça n'est pas bien elle m'a mis un autre cadeau je ne sais pas vous voyez tout jaune réunion papeterie pour toi team gourmande team beauty addict oula qu'est-ce que ça va être alors ah c'est trop c'est trop craquant ça vient de chez Emma je pense je ne sais pas ah non Tiger ah oui j'aime bien ce magasin j'y vais jamais d'ailleurs les premières fois que j'y suis allée c'était à Marseille donc c'est un petit carnet comme ça trop mignon en tablette de chocolat et ah ouais forcément le petit crayon et le petit rouge à lèvres comment ça s'appelle le vernis qui est un peu je pense un un surligneur voilà chercher le mot c'est trop mignon alors ça c'est clairement team gourmande et team beauty addict dont ce qui me correspond tout à fait pour toi oh mais non mais tu m'as fait vraiment un petit swap c'est trop craquant regardez-moi ça toujours Tiger oh mais il faut que j'y aille absolument à Tiger tu m'as donné des idées pour un autre swap dis donc et à l'intérieur un rouge à lèvres rouge velvete mat je ne connais pas ah bah de Nyx mais t'es dingue pourquoi tu m'as mis un rouge à lèvres de Nyx donc c'est le soft douceur féminine c'est-tu pas mignon ça waouh il est trop trop beau c'est une sorte de nude parfait comme ça j'adore il est vraiment beau waouh ça c'est le genre de couleur qui va se retrouver dans mon sac à main avec mes 50 rouges à lèvres qui sont dans mon sac à main qui sont exactement dans ces teintes là c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que j'adore mettre tout le temps un peu comme celui que j'ai sur les lèvres elle m'a mis aussi de la marque Palais d'été alors ça je ne connais pas du tout des bonbons au matcha ça je ne connais pas mais pas du tout quoi je ne sais pas si vous connaissez mais alors là j'ai hâte de tester c'est cool merci merci elle nous fait faire des découvertes et tu nous gâtes non mais je vois qu'il y a un paquet Rituals mais pourquoi ? pourquoi tu as fait ça ? oui une valeur sûre je vois que tu es partie te balader au terrasse du port non ? parce qu'il y a quand même tous les magasins que tu viens de le Palais d'été Rituals Tiger je crois qu'il est là-bas non mais mais t'es une malade mais vous êtes des malades à faire des cadeaux comme ça vraiment sérieusement ça ne va pas du tout ça que du réconfort la mousse de douche Rituals Rituals of Sakura c'est ma gamme favorite si vous suivez mon blog vous savez que c'était une de mes gammes chouchoutes et l'huile l'huile de douche je crois que c'est ça de la même gamme je l'ai déjà testé les deux je les ai déjà testé en fait je les ai déjà terminé j'aime un petit peu moins l'huile de douche que la mousse mais ça va être cool de retester de me refaire un petit kiff comme ça avec cette odeur juste divine c'est sûr que c'était une valeur sûre là tu ne pouvais pas te tromper un tout petit cadeau comme ça vite placard je ne m'en suis servi que 2-3 fois toujours au pinceau et ne l'utilise plus je ne sais pas si tu l'aimes ou le connais ou la connais pardon au pire tu la donneras à quelqu'un d'autre donc alors là je ne sais pas c'est un rouge à lèvres mais je ne sais pas si je l'aime parce que je ne connais absolument pas les produits Fenty Beauty c'est quoi c'est un concealer une base primer intensifiant pour les yeux Invisin Peak Profilter je ne connais absolument pas ce produit là donc une base pour le ben écoute je testerai avec plaisir dans un futur make-up blabla et le mamie ensuite pour finir des cadeaux pour mes enfants donc un pour Keïla un pour Orin un pour Kezia donc merci c'est adorable de rapporter à mes enfants et le dernier pour Keïla et Orin s'il n'est pas trop petit ben on va voir je ne sais pas je ne sais pas on va commencer par le cadeau pour Keïla et Orin qui est une petite boîte comme ça c'est peut-être un jeu pour tous les deux de chez Tiger je pense parce que là-bas aussi ils ont des petits jeux comme ça ouais super c'est un jeu de chez Tiger c'est quoi une sorte de mémo le DIY Memory Game c'est rigolo ça c'est un DIY où on dessine dessus je pense peignez votre propre jeu de mémoire c'est trop rigolo ça c'est trop classe je ne savais pas du tout qui faisait ça ça fait très longtemps que je n'ai pas été chez Tiger mais honnêtement elle nous fait découvrir des petites pépites donc ça bien sûr dès qu'on le fera je t'enverrai des photos et tout pour Keïla je pense que tu lui vas trouver un petit vêtement parce que j'ai vu que tu as aimé un ticket d'échange donc mais je pense que ça ira les tailles tu as l'air de bien nous connaître elle va adorer ma chérie d'amour va adorer il est trop beau c'est trop cute avec le petit oui ça sera sa taille sans problème 4 saisons c'est parfait et puis alors l'effet sac à main comme ça trop mignon parfait mais il fallait vraiment pas vraiment pas je me répète et j'en suis désolée mais il fallait vraiment pas pour mon fils un petit short comme ça pareil de 4 ans de chez H&M je vais pas préciser tout à l'heure aussi c'était H&M surf trop mignon Los Angeles il est classe il a des belles couleurs j'aime beaucoup donc ça pareil dès qu'on aura un peu plus de soleil parce que là le temps est un petit peu variable je leur mettrai je t'enverrai des photos avec plaisir et le dernier pour Kezia oh c'est trop mignon oh la 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 oui c'est trop mignon alors j'ai pas été chez H&M depuis des lustres et du coup voilà elle nous a mis un petit body comme ça donc en taille 62 cm donc pour pas très longtemps ça va être cool avec écrit baby brother c'est trop cute il est trop beau il est trop beau mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas été oh non mais trop beau mais je vais devoir les garder c'est obligé ça va être souvenir ça va rester à la maison dans une boîte à souvenir après quand ils auront été mis regardez né en 2019 ouais grave trop classe pareil trop trop mignon la qualité est dingue d'ailleurs chez H&M c'est en 95% coton coton bio et ils sont vraiment de très bonne qualité trop trop mignon et voilà ça me touche énormément Aurélie vraiment ça me touche énormément que t'aies choisi des petites choses pour mes enfants ou pour moi vraiment fallait pas dépenser d'argent pour moi mais t'es juste une dingue du coup mon enveloppe qui était prête à partir est ridicule oui oui ridicule mais je me vengerai je me vengerai et de toute façon j'espère te voir très 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 prochainement je vous fais à tous des gros bisous n'hésitez pas à liker si ça vous a pas trop saoulé sinon n'hésitez pas à disliker n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire s'il y a des choses qui vous ont fait envie si vous avez eu envie d'aller chez Tiger je pense que je vais aller y faire un tour un mois aussi du coup maintenant clairement même vous avez vu même vous m'influencer vous me donnez envie de faire les magasins parfois en tout cas merci du fond du coeur vous faites des gros gros bisous à tous et merci Aurélie vraiment merci merci et je vous dis à très très vite salut